La pièce parle des rapports humains. C'est une ribambelle de petites scènes. Il y a en tout 11 scènes pour à peu près 23 personnages différents. C'est comme une suite de petits courts-métrages. Chaque personnage arrive à un moment donné où il n'en peut plus. C'est cette explosion qui se passe sur scène. C'est la première fois que j'interprète un rôle écrit par Maxime Costa. J'aime beaucoup la palette de personnages qu'il m'a offerte. Il y a un texte sur mesure en plus, puisque dans la pièce j'interprète une actrice déchue, une sorte de fanny ardent, discoumpte. Donc ce texte me permet de jouer des choses qui me touchent, qui me font rire et qui sont plus accessibles pour moi. Je vais vous lire un livre qui s'intitule Victor Hugo. Il a deux titres, Victor Hugo, prose. Je commence à la première page par convention. Imprimerie, Paul Brodard. C'est magnifique. En observant autour de moi, j'ai eu envie d'écrire ça, d'écrire ce que je pensais, d'écrire ce que je voyais. Et c'est génial de pouvoir écrire quelque chose, de le jouer et qu'il soit vu. Et que ça plaise, et que ça fasse rire, et que ça fasse pleurer. C'est une récompense extraordinaire. Alors comme ça, vous alliez sauter aussi, parce que vous êtes laid. Non, pas du tout. Non, en fait, moi je saute pour une femme. Enfin, à cause d'une femme. Ouais, pour qu'elle me regrette. Elle vous trouve laid. Non, elle ne l'aime pas. Parce que vous êtes laid. Non, parce qu'elle en aime un autre. Bah lui, il doit être beau. Ouais, ça dépend des goûts, je sais pas. Et vous, vous sautez pourquoi, sans indiscrétion ? Je sais pas. Je suis pas vraiment malheureuse. Mais j'ai jamais été heureuse non plus. Toujours eu une vie bien rangée. Un mari. Des gosses. Un emploi de caissière au super maxi prix. Et puis, je sais pas pourquoi, tout à l'heure, je mettais les promotions sur les carottes râpées. J'ai eu comme un flash. J'aime bien cette pièce parce que je trouve qu'on pourrait prendre ça comme des sketchs et se dire que c'est facile et que... Mais moi, je vois dans toutes ces scènes un enchaînement vraiment logique. Et pour moi, c'est... Enfin, voilà, il faut... C'est la manière de voir le monde par Maxime Costa. Et je trouve qu'il a une manière... Enfin, en tout cas juste et critique et... Enfin, je sais pas, moi, ça me parle, quoi. Je trouve ce parc très joli. Avec cette petite fontaine, là, qu'ils viennent d'installer. Et tous ces petits oiseaux qui viennent y boire. Vous voyez, moi, je trouve ça formidable. Parce que ça donne une nouvelle couleur au quartier, Edouard. Oui. Vous allez me dire quelque chose. Oh, oui. Vous m'avez fait peur. Continuez, faites comme si j'avais rien à dire. Vous comprenez bien sûr que si vous faites rien d'autre que de parler de cette petite fontaine, j'ai aucun intérêt à rester. Mais allez-y, je vais. Je vous écoute. Vous en étiez à couleur au quartier. Oui, c'est vrai. Pourquoi est-ce que je vous parlais de la couleur du quartier ? Ah, ça, c'est votre problème. C'est le problème des sentimentaux. Vous parlez du ciel, des oiseaux, et on s'endort. C'est, on va dire, une comédie dramatique. C'est une pièce qui est à la frontière. On passe dans le comique, dans le comique noir de temps en temps. Mais on rigole des personnages, de leur situation. Et quelque part, en rigolant d'eux, on rigole de nous-mêmes. Maxime Costa doit être préoccupé par l'adultère et la fidélité, je pense, parce que ça revient souvent. Donc, c'est des personnages qui paraîtraient très joyeux, très comiques, mais qui, en fait, sont plutôt des clowns tristes. Les faits divers, c'est ce que je préfère. Alors, attends. Ah la vache ! On se croirait dans un film d'anticipation, là. Attends, le mec, il a assassiné sa femme et ses quatre enfants avec un tournevis cruciforme. Dis donc, moi, j'aurais plutôt pris une scie ou un marteau, pas toi ? On prend ce qu'on a. Les situations sont poussées vraiment à l'extrême, mais si on écoute un peu vraiment ce que racontent les personnages et si on s'attarde sur simplement la situation, en fait, la vérité, c'est que pour les personnages, ce qu'ils vivent, eux, c'est des drames. C'est leur vie qui est en jeu, c'est l'amour pour une fille, c'est... Et voilà, c'est juste que tout est poussé à son paroxysme, mais voilà, c'est la lecture de la vie par Maxime Costa. Aujourd'hui, nous avons Babacar Mbiay. Il habite avec sa femme aux onze rues des Platanes. Platanes. Je ne sais pas comment ça se prononce, excusez-moi. Oui, oui, pardon. Alors celui-là, il a huit enfants. Alors si je peux me permettre un petit conseil, prenez deux camionnettes, ça sera plus pratique. Voilà, petit conseil, petit conseil, petit conseil. Et puis Jeanne Bonenfant, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est Jeanne Bonenfant, quoi. C'est la grande Jeanne. Voilà. Jouer les dessous de la vie est une souffrance perpétuelle. Non, j'adore être tous les soirs à la Manuf pour défendre cette pièce qui me fait... qui me fait beaucoup rire, beaucoup pleurer. L'équipe est top. Hugo et Maxime sont géniaux. En plus, on ne s'ennuie pas. J'avais peur de ça, puisque après tout, douze sketchs, tous les soirs, ça peut être héberbatif. Mais en fait, pas du tout. Quête ! Sous-titrage ST' 501